Le théâtre-forum est une façon interactive de faire bouger les gens. L'histoire du théâtre-forum est extrêmement simple et, en même temps, elle porte une complexité très grande. Oui, vous résidez dans l'État ? Je viens du Canada, de Montréal. C'est à Montréal ? Voilà, c'est formidable. Boalcon, tu l'as construit sa méthode de travail. Il est parti des principes qui sont la base du théâtre comme tel que nous le connaissons. L'idée de que le théâtre se construit autour d'un conflit, qu'autour de ce conflit, il existe un protagoniste. C'est lui qui est porteur d'idées, porteur de volonté, porteur d'énergie, de transformation et, face à lui, l'antagoniste. J'ai une question. Il y a un personnage qui fait un élu. Oui. Est-ce que c'est plausible ? Ah oui, il y a des élus dans cette réunion, puisque l'objectif du conseil de quartier, c'est de permettre aux habitants d'exprimer leurs attentes, leurs petites difficultés, leurs problèmes, leurs idées. Donc vous venez d'emménager, c'est ce que vous disiez ? Oui, oui, de Montréal. Ah, de Montréal ! Oh, quelle ville magnifique ! Je connais très bien. Donc, autour d'une volonté de transformation, quelqu'un s'engage et, en tant qu'intermédiaire entre les comédiens et les publics, nous allons intervenir pour créer cet événement qui est le Forum, où cette difficulté, cette oppression, ces conflits va être mise en question par les publics, donc par les nouveaux arrivants, par les gens qui vont prendre conscience de ce dont on est en train de parler. Où cette difficulté, cette oppression, ces conflits va être mise en question par les publics, donc par les nouveaux arrivants, par les gens qui vont prendre conscience de ce dont on est en train de parler. Le public va donc interrompre la représentation, dans sa deuxième partie, pour remplacer le comédien, les personnages plutôt, les personnages qui sont en difficulté, qui sont en train de se battre sans aboutir à sa volonté. Pour essayer de trouver des alternatives, d'autres chemins, des hypothèses différentes, chose qui peut nous amener, à un certain moment, à dire que ça, c'est un bon chemin pour essayer de s'affronter à ce type de problème, ou bien de découvrir que c'est une illusion, que c'est une possibilité impossible ou magique. Sous-titrage ST' 501